Bonjour à tous. Peut-être que j'aurais commencé par m'assurer que tout le monde comprend bien cette notion de blockchain. Levez la main ceux qui ont bien compris ce concept de blockchain. J'ai l'impression qu'il y a 80% des gens qui ne savent pas trop ce que c'est. Très brièvement, si on prend la période des années 70, nous avions une organisation qui travaille autour de l'ordinateur qui est encore à ses débuts. Puis, dans les années 90, il y a une grande avancée. Nous avons un ordinateur par personne, un ordinateur qui sert à se lier, à être en lien, en connexion avec d'autres personnes par le biais de cette machine. Ce format d'une machine par personne qui se met à faire du réseautage, c'est ce que nous utilisons tous les jours avec le potentiel, évidemment, qui a été ajouté par l'utilisation des téléphones avec accès à Internet. Autour de 2010, il y a une évolution, il y a l'arrivée du Bitcoin et ce modèle pourrait se résumer à cette notion, à cette idée d'un seul ordinateur pour toute la planète. Au lieu où on pourrait partager des programmes, des idées, si on utilise le Bitcoin, par exemple, tout le monde peut utiliser cette monnaie. On peut avoir accès à toutes les informations et à savoir qui les utilise à quel moment. Donc, on parle de trois étapes différentes dans l'histoire de l'informatique et de la toile. Et nous pouvons être certains que ce sera très différent de ce qui se passait dans les années 70 et des années 90 et au modèle des années 2010. Au sein de cela, il y a des bizarreries de hautes technologies qui se sont implantées, qui se sont... C'est vrai que l'on appelle le monde de l'informatique. Et il faut bien savoir que nous sommes au balbutiement de cette ère. Les processus qui étaient impliqués dans les années 70, et je n'ai pas envie d'entrer dans les détails de choses qui sont passées. Mais il y avait tout un tas de systèmes par Ethernet qui permettaient le passage et le flux d'informations d'un point A vers un point B. On parle de choses très techniques ici. Ce que je cherche à dire ici, c'est qu'au sein de ce cadre, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire si on a un seul ordinateur pour toute la planète. C'est une drôle de notion. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? S'il y a un ordinateur par planète, alors on peut essayer de résoudre les problèmes de climat avant que cela détruise toute l'agriculture. Je pense que ça, c'est un objectif essentiel et sur lequel il y a un parfait exemple de ce que l'on pourrait faire pour essayer de résoudre des problèmes auxquels nous faisons face actuellement. Actuellement, il y a des problèmes d'émissions de carbone et cela n'a rien à voir au niveau de la rapidité avec le type d'initiative qui devrait être lancée pour résoudre ces problèmes. Alors actuellement, le monde est dirigé par des multinationales et également des organisations internationales comme celles des Nations unies qui font un travail, qui font finalement peu de travail de représentation puisque ce travail de représentation passe essentiellement par le biais des gouvernements. Nous n'avons donc aucun contrôle sur ce qui se passe dans le monde. Tout passe par nos États-nations, par les multinationales et il n'y a aucune structure qui puisse véritablement représenter le peuple. Et lorsque l'on a commencé à parler des problèmes de climat, il y a 30 ans, il n'était absolument pas tant que tous ces groupes, toutes ces structures étaient tout à fait inefficaces pour prendre part et essayer de trouver des solutions à ce problème. Et ça, c'est que le début de la crise. On peut également se rendre compte des conséquences du réchauffement de la planète et qui menacent la vie de chacun, notre vie à tous sur cette planète Terre. On devrait normalement pouvoir utiliser ce genre de système pour utiliser des crises d'une telle envergure. Comment se fait-il que nous arrivions à ce point où nous soyons tous menacés d'extinction ? Donc pour dépasser ce problème, ce paradigme d'un seul ordinateur par planète remet en cause tous ces systèmes de gouvernance et de gouvernement. La distinction entre le gouvernement et la gouvernance est subtile, mais brièvement, une banque est une institution qui s'occupe des transactions d'argent et le gouvernement de transaction et produit des services. Ce qui signifie que le bitcoin utilisé comme monnaie vous permet de créer, d'inventer votre propre système de gouvernance, ce qui propose un certain nombre d'avantages. Et bien sûr, cela paraît extrême, mais si je fais une explication un peu simpliste, c'est cela que cela permet. Si on a réuni toutes ces informations, tous ces systèmes d'équipement, toute cette technologie en un seul et même instrument, c'est cela que cela doit nous permettre de faire. Et si on prend l'exemple du changement climatique, évidemment, c'est une tâche d'envergure, mais si nous décidons que chaque émetteur de carbone publiera sa consommation, la quantité d'émission de carbone, eh bien là, on peut s'appuyer sur cette grande base de données pour utiliser ces informations afin de lutter contre ce problème. Lorsque les problèmes deviennent publics et sont exposés de manière, et laissés apparaître de manière transparente, alors cela nous permet d'agir de manière plus directe. On pourrait également, potentiellement, évidemment, je spécule un peu, mais nous pourrions éventuellement avoir une personne, un watt pour le monde en son entier, pour décider ce que nous faisons sur tel ou tel problème, en l'occurrence celui du problème du réchauffement climatique. Et c'est de... Je vous rappelle que le principe de démocratie repose sur la vérité. Sans vérité, il n'y a pas de véritable système de démocratie qui puisse fonctionner. Sans vérité, il n'y a pas de démocratie. Donc si on commence à aligner les différents faits du blockchain, il est imaginable de créer un processus décisionnel de prise de décision démocratique. Alors comment est-ce qu'on pourrait amener 7 milliards de personnes à voter ? Si nous avions 100 millions, eh bien, effectivement, c'est un échantillon qui est relativement représentatif. Il y a toujours des gens qui sont totalement contre une idée, et parfois des gens qui sont totalement en faveur, mais ce serait toujours une manière de projeter l'opinion d'une masse et que cela reste représentatif. Ce serait une manière d'obtenir une idée de ce que pense le monde, de ce que pense l'humain à l'échelle internationale, grâce à cette base de données. Au lieu d'utiliser des systèmes de conversion, il s'agirait simplement de rassembler les informations. Alors, ça paraît peut-être un peu abstrait, et si on parle de pourcentage, si on s'appuie sur des faits tout à fait précis, il devrait être possible de voir comment certaines cultures, certains peuples ont telle ou telle opinion sur tel problème dû à un historique de l'opinion publique sur telle ou telle question sociétale. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de questions fondamentales historiques qui sont encore à l'heure actuelle discutées. Il y a beaucoup de problèmes qui règnent autour des réglementations, des politiques gouvernementales. Il s'agit donc... Ce n'est pas une manière universelle de résoudre tous les problèmes de la planète, mais je pense que c'est une manière de résoudre certains problèmes comme celui du réchauffement climatique, mais également des problèmes de l'environnement en général, de résoudre les problèmes génétiques, de comprendre comment l'opinion publique fonctionne véritablement avec un modèle de transparence, que les questions d'OGM peuvent également être traitées et passer par ce biais-là et de voir de manière plus claire le travail de toutes ces organisations. Dans ce type de modèle, il y a toute cette histoire de colonialisme, d'invasion de pays dominants sur des pays plus pauvres et c'est difficile de parler du monde et de rester objectif sans prendre en compte ces conflits du passé et en niant l'histoire de nos ancêtres. On sait très bien que la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui est fondée sur ce qui s'est passé dans notre histoire. à peu près 90% qui étaient des émissions de carbone qui sont actuellement émises étant été émises par les pays industriels dans la première partie du XXe siècle. Et donc, si on rentre dans les détails de ce genre de modèle et quand on parle de globalisation, de mondialisation, nous avons besoin d'une véritable guide, de directives, de bonne pratique pour imaginer ce qui peut se passer à l'avenir et comment les pays occidentaux peuvent jouer un rôle et prendre la responsabilité par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans le passé. Si on demande leur opinion aux gens, ils ne sont en général pas forcément ravis des actions du passé des pays occidentaux. Donc, quand on parle de construire un monde global où il y aurait une vérité et une démocratie, il s'agirait de répondre à ces problématiques, ce qui signifie faire un transfert de toutes les richesses des pays industrialisés riches vers des pays. Plus pour, sinon, on ne peut pas parler véritablement de démocratie. si les règles sont faites seulement par une poignée de dominants qui s'assurent que leurs intérêts seront respectés. Il s'agirait d'opérer à des taxations qui se situeraient au niveau de la transaction et, effectivement, cette idée de démocratie globale traite aussi d'une tentative de réconciliation des colonies et des colonisées et des colonisateurs.